Mes chers compatriotes, je reviens vers vous et aujourd'hui, je vais m'adresser directement à Denis Sassou Nguesso, à Dominique Oquemba, à Emmanuel Yoka et à Jean-François Ndengue, ce quatuor qui fait la pluie et le beau temps au Congo-Brazzaville, et ils font surtout la pluie. Alors, j'aimerais leur dire une chose, que le Congo n'est pas un terrain de jeu. Le Congo est un patrimoine commun qui appartient à tous les Congolais. Et donc, je vous invite, chers messieurs, à cesser vos conneries, vos bêtises, à cesser la gabegie financière, les crimes, à cesser de plonger le pays dans les ténèbres. Et aujourd'hui, avec l'arrestation de Jean-Marie Michel Mokoko, toute la diaspora se lève contre vous. Et plus rien ne sera comme avant. Nous allons redoubler de vigilance et nos actions vont monter d'un cran. Trop, c'est trop. Vous avez tué Marie-Angouabi, puisque la mort de Marie-Angouabi, vous êtes imputable. Et par-delà de la mort de Marie-Angouabi, il y a eu des innocents qui sont morts. Parce que, comme d'habitude, vous avez usité des stratagèmes, des chefs d'accusations fallacieux pour condamner et tuer les Misélé, les Dudigonga, les Kangila, les Kitadidi et autres. Et je rappelle aussi que vous êtes responsable des explosions qui ont eu lieu à l'aéroport de Mayamaya, qui y avait impliqué aussi des citoyens centrafricains. A l'époque, nous fûmes encore aux collèges et aux lycées. C'est encore vous qui sont à l'origine des explosions du 4 mars, qui ont emporté tous les Congolais et aujourd'hui les sinistrés sont encore dans la misère. Et vous, vous vous pavanez, vous riez et vous continuez effectivement vos délires et vos délices. C'est encore vous, c'est encore vous qui avez tué pendant le référendum des Congolais qui sont tombés parce qu'ils avaient le seul souci de manifester leur désir pour la démocratie et pour la liberté. Et même pendant l'élection présidentielle, vous avez agi pareil. Toujours cette envie de boire du sang des autres. Eh bien, nous vous disons aujourd'hui que la lutte que la diaspora mène, elle sera sans merci. Croyez-moi, là nous allons monter d'un cran toutes nos actions. Et depuis hier, vous avez, sous encore des prétextes fallacieux, créé un chef de prévention contre le général Jean-Marie Moukoko, comme quoi celui-ci veut se livrer à une insurrection populaire avec l'aide logistique de deux Français, en l'occurrence Loïc Le Floc Prigent et mon cher et ami confrère Norbert Tricot. Mais Norbert Tricot, c'est un bon père de famille. Norbert Tricot, c'est un avocat raisonnable. Norbert Tricot, il respecte la déontologie dans notre profession. Vous inventez des choses qui ne tiennent pas debout et vous n'avez pas honte, puisque vous gouvernez par le mensonge. Et comme je l'ai dit tantôt, tous les actes de votre gouvernement actuel et passé sont des actes de gouvernement qui sont imbibés, qui sont infestés de crimes. Tous les actes de gouvernement, aujourd'hui, sont des actes criminels. Et ce, en conformité avec l'article 96 de la Constitution qui prône le crime, cet article est criminogène et liberticide. Et c'est ce que vous voulez appliquer à tous les Congolais qui vont manifester leur envie de sortir le pays de la misère dans laquelle vous avez plongé ce pays-là. Eh bien, nous vous disons que c'en est trop. Et je crois que nous allons combattre jusqu'au dernier souffle pour que ça s'arrête. Mais je me demande encore, est-ce que vous êtes des pères de famille ? Avec quel langage discutez-vous avec vos enfants ? Des pères qui aiment le vol, qui aiment la gavagie financière, qui aiment le crime. Des pères qui plongent un pays dans un désarroi total. Des pères qui ont déconstruit l'école pour que vous puissiez voler afin que personne n'ait la possibilité de la faculté intellectuelle de vous contredire. Mais où allons-nous ? Où allons-nous ? Eh bien, nous vous disons qu'avec l'arrestation de Jean-Marie-Michel Moukoko, eh bien, vous allez nous trouver sur votre route. Et nous allons défendre bec et angle ce pays-là, le Congo, qui est un patrimoine commun. Non seulement que vous avez érigé votre système de gouvernement dans le tribalisme, puisqu'on ne peut pas comprendre que 80% des hauts-postes civils et militaires sont occupés par des mochis. Est-ce que c'est normal ? Il n'y a pas que des mochis au Congo. Toutes les ethnies se valent et doivent être mises sur un maintien d'égalité. C'est ce Congo-là que nous voulons. Le Congo d'égalité et des chances. Et vous vous prenez la haine, la criminalité, vous avez institutionnalisé le vol. Vous avez institutionnalisé le vol. Et c'est cette éducation que vous donnez à vos enfants. Honte à vous ! Et aujourd'hui, nous appelons tous les Congolais à venir manifester devant l'Assemblée nationale à 14h. Aujourd'hui, venez nombreux, nous allons manifester. Et je tiens ici, effectivement, à dire à notre Alain, Alain national, Alain Mabankou, un grand soutien, un grand merci. Et la diaspora te sera reconnaissant. Car ce que tu as fait, effectivement, est louable, c'est des actions qui apportent à notre mouvement, effectivement, une dynamique sans précédent. Chers compatriotes, n'ayez pas peur, luttant jusqu'à d'autres derniers souffles. Notre sang, si possible, sera versé pour le Congo, afin que germe de ce sol-là la liberté, la démocratie et aussi le bien-être de nos enfants. Nous voulons un Congo sans tribalisme, un Congo où toutes les ethnies auront une chance, la même chance de réussir. Nous souhaitons un Congo où l'éducation nationale va être reconstruite. Nous souhaitons un Congo où il n'y aura plus de haine, où la discussion, la vraie, la véritable discussion, le vrai dialogue de sincérité triomphera. Mes chers compatriotes, Christ en nous espérance de gloire. Et je vous assure que la fin, effectivement, de ces criminels, de ces bandits, de ce gang de barbares va être terrible, je vous l'assure. La fin, pour eux, est proche et nous allons vaincre. Chers compatriotes, courage, courage, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Merci.